Salut, bienvenue à vous, je suis Kat et je suis heureux de vous présenter cette série minecraft en hardcore. Celle-ci sera un peu plus originale car elle vous sera présentée sous forme d'histoire, comptée par mes soins. Etant une série en hardcore, les règles sont simples. La série se termine si je meurs, pas de commandes actives et pas de cheat. Maintenant tout est fixé et on peut commencer la vidéo. Après avoir lancé minecraft et cliquer sur le mode solo, on ignore le nom de certaines de mes parties afin d'en créer une nouvelle. Une fois que le mode hardcore est sélectionné, je choisis d'appeler mon monde, I love her, en référence à ma chérie, parce que je l'aime et tout en mentionnant le fait que je ne parle pas du tout du mode hardcore. Comme site de génération de terrain, j'ai choisi Abonne-toi pour une raison qui m'échappe pour le moment mais on verra bien plus tard. Et j'ai lancé la partie. Pendant que la vie est en train de m'être attribué, j'en profite pour vous rappeler qu'un pouce bleu me rend grandement service et que j'aime ça. Voilà. Une fois les trois signores des anneaux terminés, j'apparais sur ce qui semble être une île et, vu l'état du navire, elle est déserte. Je préfère ne pas trop m'aventurer trop près du navire et décide donc de commencer à cogner quelques arbres afin de récolter du bois. Après tout, si ces marins possédaient un trésor, ils ne s'envoleraient pas aussi facilement, n'est-ce pas ? Une fois mon établi construit, j'ai décidé de fouiller les quelques herbes en quête de graines afin de faire pousser ma nourriture, car oui, je viens d'avoir besoin. Le temps est compté avant que la nuit ne tombe, alors je fis ma première pioche avec le bois que je possède afin de récolter suffisamment de pierres pour réaliser des outils de meilleure qualité. Mes premiers outils sur une pioche afin de miner plus rapidement et une houe afin de planter les éventuelles graines que j'aurais obtenues. Durant ma recherche, j'ai été coupé par un bruit sourd et glaçant provenant des profondeurs de l'île. Sûrement les survivants du naufrage. Pendant ce temps, un mouton est venu à ma rencontre, faisant de nous les deux seuls habitants de l'île. J'ai lu pour terrain de plantation ce parcelle de terre en bord de mer, original pour une île me diriez-vous, et commençais à récolter les ressources primaires à ma disposition ainsi que le début d'un abri. Je recouvris le toit ainsi que les extrémités avec de la pierre et créa les entrées avec des portes en bois de boue. Afin de me cléver, je fis des torches et les répartis de part et d'autre de l'abri afin de repousser les entrées. J'en déposais également quelques-unes dans la cavité près de mon entrée afin d'empêcher les monstres de m'enfaillir. Je vis de même pour le reste de l'île. Après tout, notre objectif est de rester en vie, n'est-ce pas ? Lors de mon torchage, action de poser des torches venant du verbe torcher, à ne pas confondre avec ce torcher, vous faites ce que vous voulez de votre avis. J'ai réopéré au loin ce qui me semblait être de la fumée, ainsi qu'un poisson décédé. Pauvre poisson. La forte pression de l'eau m'entraîna quelque peu vers le fond, mais avec un peu d'effort, j'ai réussi à m'en sortir. La mer est dangereuse par ici. Le sol y tombe et l'obscurité gagne peu à peu le dessus sur l'île, pendant que je finis d'éclairer les environs. Avant de rentrer, j'eus l'idée d'aller jeter un oeil dans la grotte près du navire. Il ne fallut que d'un squelette pour me faire renoncer. Je me souviendrai de cette flèche pointée dans mon dos. Une fois l'abri suffisamment éclairé, j'ai décidé de faire deux fourneaux afin d'améliorer ma condition de vie. Le bois que j'avais ramassé me servit à me faire un grand coffre, mais n'était pas suffisant pour occuper ma nuit. J'utilisais ma dernière planche de boulot pour préparer mon dîner, ainsi que les dernières ressources ramassées pour me faire une épée. Étant en gros manque de charbon, je cassa désespérément quelques pierres dans l'abri, mais sans succès. Je décida alors de m'aventurer à l'extérieur dans le but de me procurer des troncs afin d'en faire du charbon de bois. Il ne m'a fallu que de quelques instants à l'extérieur pour être repéré par un zombie. Je me bâtis prudemment afin de préserver au mieux mes points de vie. Ils sont précieux, croyez-moi. Bien que j'avais déjà récolté suffisamment de bois pour l'année, j'ai envie de m'en procurer quelques derniers. Mon avidité sera très rapidement punie par un squelette qui, semblerait-il, ne me laissera pas faire. Une fois celui-ci démantelé, j'ai pris soin de convertir ces restes en poudre d'os. Poudre qui me servira d'engrais. Grâce à ça, j'ai pu récolter mon premier morceau de blé et de quoi planter de graines. C'est toujours bon à prendre. Le besoin d'occuper mon temps me pousse à commettre une grave erreur. C'est d'aller couper plus de bois. Durant cette dernière écolte, je vais être pris pour cible par un autre squelette qui va mettre ma vie en grand danger. Je me règle vers ma porte derrière, prime pour ne pas faire une autre rencontre mortelle. C'est en arrivant chez moi, à l'article de la mort, que je me rendis compte d'une grave erreur que j'ai fait plus tôt. J'ai heureusement pu réparer ma bêtise, sans accro. Me voilà donc et me nourrir de la chair putréfiée de ce zombie fraîchement exécuté. J'essayais à même de casser cette touffe d'herbe dans le but de trouver une graine, mais sans succès. Dans l'espoir de trouver du charbon, j'entama un trou dans le sol, mais malheureusement, je n'y trouvais rien. On va croire que la chance n'est pas avec moi. C'est donc sur cette touche de désespoir que s'achève mon premier jour, dans la famine et la pauvreté. Mais, est-ce que ça pourrait être pire ? Rendez-vous dans le prochain épisode, pour connaître la suite de mon histoire.